A vaincu depuis le mois de février, c'est en force que l'équipe de la Roche Vendée Football a fait le déplacement sur le stade de Saint-Pierre-de-Montlimar. Malgré une entame de matchs plutôt timide pour les deux parties, les hommes de Jocelyn Gourvenec en blanc à l'écran n'ont pas réellement été mis en danger face aux Segréens. Tout au long de la première mi-temps, les Yonnais ont su créer les occasions, mais le ballon n'a jamais trouvé le fond des filets. 45 minutes durant lesquelles les Vendéens ont su monter en puissance, tenant ainsi en haleine les plus fidèles de leurs supporters. Tout double vêtus pour l'occasion. Le public yonnais s'est déplacé, la Roche Vendée Football s'est déplacé, ça c'est important, on a fait des quarts, des voitures, et tout le monde est derrière l'équipe, donc ils le ressentent et je pense qu'on va faire la différence, je suis très confiant. Bonne première mi-temps, avec quelques occasions pour la Roche, des bonnes occasions. Après le gardien de Segré qui a été bon, on ne peut pas lui approcher ça. Je pense qu'en deuxième mi-temps on devrait revenir. Je pense qu'ils peuvent faire mieux, surtout la Roche-sur-Yon, il faudrait qu'ils concrétisent leurs actions et qu'on remporte cette finale. Beaucoup d'occasion du côté de la Roche, donc j'espère qu'ils vont concrétiser. Il faut reconnaître que Segré a eu la maîtrise du ballon, ça a créé plusieurs occasions sans être dangereux. Par contre la Roche a eu trois occasions, des occasions de but, voilà c'est ça. Donc comme disait mon jeune là, c'est le premier qui marque, qui à mon avis aura le gain du match. On va rentrer avec la coupe, ça c'est sûr et certain. De retour des vestiaires, après 55 minutes de jeu, les Yonnais inscrivent le premier but de la rencontre sur un tir de l'Igzac. A ce moment du match, les Vendéens prennent confiance et imposent leur jeu jusqu'à la 87ème minute. Alors que la partie semble gagner pour les hommes de Jocelyn Gourvenec, Segré revient au score sur un tir de Rayet. A une poignée de secondes du coup de sifflet final, tout est à refaire. Mais les 4 minutes 30 d'arrêt de jeu octroyé par l'arbitre, M. Torralba seront fatales à l'équipe yonnaise. Eustache propulse Segré vers la victoire, un véritable coup de massue pour les Vendéens. On est un petit peu abattus parce qu'on fait une première mi-temps un petit peu tendue, assez équilibrée. Aucune des deux équipes n'arrivaient à avoir la main mise sur le jeu, même si nous on a vraiment 3 occasions nettes en première mi-temps. On ne mena pas au score. Après c'est vrai qu'on fait peut-être le plus dur, d'ouvrir le score vers la 65ème. Mais on a coincé sur la fin. J'ai fait quand même quelques changements pour apporter un peu de fraîcheur. Mais ça a coincé sur la fin. Segré a eu le mérite de ne pas se décourager sur cette fin de match. Il faut les féliciter de ne pas avoir lâché. Après on a quand même des regrets parce que mener 1-0 à la 88ème ou 89ème ça fait mal. Et côté dirigeant, l'amertume est aussi de mise. Les joueurs sont très déçus. Tout le monde est déçu, le staff, etc. C'est vrai que mener 1-0 à 4 minutes de la fin, ça fout les boules. La Roche-Vendée Football se classe 3ème du championnat. Une place qui là aussi suscite quelques regrets. Toujours une déception au 3ème. C'est vrai qu'on vise à CFA2. On sait que la Roche-Vendée Football retournera en CFA2. On pensait que ce serait cette année. Ce ne sera pas cette année. On est 3ème et je progresse. On progresse, le club progresse, tout le monde progresse. On est déçu forcément. On a mal démarré la saison. En fin de saison, on finit à 5 points sur le 1er. Donc voilà, il faudra l'année prochaine tirer toutes les leçons de ce qu'on a fait cette année. Et puis derrière, être encore plus fort. Et surtout, ne pas louper nos débuts de saison. La Coupe de l'Atlantique file entre les doigts des Vendéens cette année. Mais les joueurs de la Roche-Vendée Football peuvent compter sur leurs supporters pour la saison prochaine. ... ... ... ...